Qui suis-je ? Donc Armand Zaccaron, maire de la Force, vice-président du conseil départemental, en charge de l'éducation et plus singulièrement des collèges, puisque c'est la compétence des départements que d'accueillir, transporter, restaurer l'ensemble des collégiens de ce département. Voilà, donc j'ai déjà été candidat en 2012 pour le Front de Gauche, après avoir parrainé Jean-Luc Mélenchon, et de la même manière en 2017, après avoir soutenu sa candidature, mais plus particulièrement son programme. Sur le fond, ce qui m'a déterminé, c'est l'aurore absolue que j'ai de l'injustice qui règne, ou des injustices, parce qu'il n'y en a pas qu'une. C'est aussi répondre positivement aux sollicitations dont j'ai pu faire l'objet de toutes parts. Donc cette campagne, elle est là pour s'opposer évidemment au projet Macron, puisque depuis il y a eu les élections présidentielles. Son projet, bon, de rassembler tout le monde, dit-il, la gauche, la droite, etc. Sauf qu'au final, force est de constater qui met en place un gouvernement de droite, et j'en veux pour preuve les trois postes clés, à savoir celui de Premier ministre, mais aussi celui du budget, et celui des finances. Alors il y a quand même une anecdote qui est assez cocasse dans l'affaire, c'est que le Premier ministre, M. Philippe, a été jusqu'à la veille ou l'avant-veille de sa nomination de Premier ministre par le Président Macron, celui qui est au sein des élèves, a validé les candidatures, justement, administratives de ce parti. Donc ça montre à l'évidence que s'il en était besoin, qu'il s'agit de la poursuite d'une politique de droite, qui va à l'encontre évidemment des besoins des gens, et pour s'opposer à cet état de fait, et aux gravissimes décisions qui n'ont pas manqué d'être prises dans les semaines et les mois qui viennent, nous avons décidé, avec Brigitte Bournazel, donc ma suppléante, de mettre l'humain au cœur de tout, d'où notre programme, parce que ça va au-delà du slogan pur, l'humain au cœur. Alors l'humain au cœur, avec le double sens, d'un point de vue, comment dire, philosophique, affectif, presque je dirais, mais aussi l'humain au cœur, dans le sens que ça traduit notre volonté politique de modifier les choses, et si l'aventure demain, nous accédons à la responsabilité au niveau de l'Assemblée nationale, d'abord nous opposer, parce qu'évidemment il faudra s'opposer, avec toutes les forces progressistes de ce pays, aux mesures qui seront prises, mais aussi, dans le même temps et dans le même mouvement, créer les conditions, ben pourquoi pas, d'une force capable de stopper les méfaits de cette politique de droit.